Les femmes italiennes qui sont intelligentes, qui vont très bien à l'école, mieux que leurs copains et les garçons, mais à la fin, elles sont pénalisées au moment où elles doivent accéder au marché du travail pour la simple raison qu'elles ont déjà beaucoup de travaux à faire. Donc, dans la culture et dans la pratique italienne, le travail à l'extérieur de la maison, c'est optionnel, disons. D'abord, on est mère, après on est femme, après on est femme de ménage, après on s'occupe des petits travaux et bureaucraties quotidiennes, et après, si on a encore le temps, peut-être on cherchera un travail à l'extérieur. Donc, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème, disons, que les femmes italiens sont moins douées que leurs collègues européens. On avait obtenu avec beaucoup d'efforts que les épargnes, disons, dues à l'augmentation de la retraite des femmes puissent être finalement utilisées pour démarrer une vraie politique de soutien aux femmes. Et voilà. Bon, tout à coup, on découvre que c'est 4 milliards d'euros en 10 ans, c'est ça que le gouvernement avait chiffré, et qui était l'objet d'une loi. La loi disait que cet argent-là devait servir à démarrer, enfin, une politique, disons, pour les femmes. Et voilà, tout à coup, on découvre que, bon, non, pas question, cet argent-là sera utilisé, j'imagine, pour les trous dans le budget national. Et donc, on se retrouve au point de départ. Et on se retrouve avec la démagogie pour laquelle tout le monde parle d'honorer la famille dans les colloques du samedi et du dimanche, mais après, du lundi au vendredi, quand on fait le travail soi-disant en sérieux, et voilà qu'on oublie les femmes, les jeunes, et c'est une des crises de la paralysie italienne. Or, pas seulement c'est une question, à mon avis, d'opportunité et de droit, mais c'est aussi une question de, si on veut effectivement relancer le développement économique et la croissance dans mon pays. C'est évident que faire l'économie de 50% de la population fait que même, disons, le progrès économique va continuer à être paralysé.